Bonjour et bienvenue au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Aujourd'hui nous allons voir les tout débuts de l'automobile lorsqu'Armand Peugeot présente la type 1 Peugeot Serpolet à l'exposition universelle de Paris en 1889. Mais savez-vous que tout a commencé avec l'histoire des cycles ? Pour comprendre l'histoire automobile Peugeot, il faut remonter quelques années en arrière et retrouver Armand Peugeot qui, à son retour d'Angleterre, va vouloir produire des cycles en France. De cette production va naître une autre idée dans l'esprit d'Armand Peugeot, c'est de motoriser le cycle. Autrement dit, de créer un véhicule qui soit auto-mobile. Armand Peugeot a le choix entre trois types de motorisation. Le moteur à vapeur, le moteur électrique qui est un couple formidable mais dont les batteries vont handicaper le véhicule. Et puis le troisième, ce serait le moteur thermique. Néanmoins, celui-ci est écarté parce qu'Armand Peugeot reste pragmatique. Il n'a jamais vu fonctionner de ses yeux vus ce moteur et il ne peut pas savoir comment l'intégrer à sa future automobile. Son choix va donc se porter tout naturellement vers le moteur qui maîtrise le mieux, le moteur à vapeur. A cette époque, Léon Serpolet vient de créer une chaudière à vaporisation qui est le meilleur compromis pour mettre sur un énorme tricycle, un tricycle qui va être gonflé, qui va accueillir cette fameuse chaudière à vaporisation Serpolet pour créer la type 1 Peugeot Serpolet qui sera présentée à l'exposition universelle de 1889. Cette automobile fera un four. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, en fait, les gens sont intéressés uniquement par les cycles Peugeot. Personne ne voit l'intérêt naissant de l'automobile. Armand Peugeot, néanmoins, ne va pas à l'exposition universelle de Paris pour rien. Là-bas, il rencontre Émile Levasseur qui lui présentera Gottlieb Daimler. Ce sont ni plus ni moins que les trois grands qui vont créer l'automobile dans le monde. Mieux, Armand Peugeot les invite à sa maison de Valentigné. Et c'est là, un jour d'octobre 1889, que les trois grands vont se retrouver dans la maison d'Armand Peugeot dans l'unique but de parler de ce nouveau moyen de transport qu'est l'automobile. On peut donc dire que la date de naissance de l'automobile est cette rencontre à Valentigné, dans le pays de Montbéliard, des trois grands qui vont créer ce nouveau moyen de transport qui va se développer l'automobile. Armand Peugeot comprend que l'avenir de l'automobile est dans le moteur à explosion. Il choisit donc d'acheter ses moteurs à Pont-Arré-Levasseur. Les premiers véhicules qui vont être construits seront les Type 2, qui sont des prototypes, puis le Type 3, qui est le premier véhicule fabriqué de façon industrielle par Peugeot. Rendez-vous compte, 64 exemplaires produits entre 1891 et 1894. La Type 3 est également la première voiture à participer à une course. Non pas automobile, mais cycliste. Pourquoi ? Parce qu'Armand Peugeot doit montrer que ce véhicule est un véhicule fiable, qu'il peut parcourir de longues distances. Et il va donc suivre la course cycliste du Paris-Brest-Paris. Le succès est phénoménal. Plus personne ne se rappelle qui a gagné la course de vélo. Tout le monde se souvient que la voiture d'Armand Peugeot suivait la course. Mieux, les gens sortaient de chez eux en pyjama dans l'espoir de voir passer la voiture d'Armand Peugeot. Dans l'histoire, Peugeot va faire toute une série de grandes premières. Par exemple, Peugeot est la première marque automobile au monde à vendre une automobile. Peugeot est la première marque automobile à remporter le concours de voitures sans chevaux . Mais un an plus tard, Peugeot sera la première marque à remporter la première course automobile de l'histoire. Petite curiosité de l'histoire, la première voiture volée au monde est une Peugeot. Elle apparaît dans les registres de la police pour un dépôt de plainte du baron Van Zwieden qui vient de se faire voler son automobile, une Type 8 Victoria, alors qu'il vient d'arriver à Paris depuis Bruxelles. Michelin, qui travaille de longue date avec Peugeot pour la fabrication de pneumatiques de vélo, va proposer à Peugeot la construction de pneumatiques pour automobiles. Pour les tester, ils vont les monter sur une Peugeot de compétition qu'on appellera l'éclair. Ayant fait leur preuve, les pneumatiques vont être bientôt proposées en option sur les voitures Peugeot. De cette époque des pionniers, Peugeot va vouloir trouver son indépendance totale et va commencer à fabriquer ses propres motorisations. Ce brevet servira de pierre angulaire à la création de cette nouvelle société qu'est la société anonyme des automobiles Peugeot. L'aventure ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada